Salut, moi c'est Thomas. Si tu me connais pas, sur cette chaîne YouTube, je te partage des voyages et des expériences. J'ai d'abord commencé par aménager ma Clio 2 qui est devenue la fameuse Clio van et puis plus récemment mon premier van, Albert. Qui est d'ailleurs encore en cours d'aménagement mais qui prépare de magnifiques aventures dans le futur. Mais là concrètement, je vais te parler d'une aventure complètement différente. Comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, je pars seul 24 jours au Népal. Alors concrètement, en vrai, je sais pas qui tu es, toi qui regardes cette vidéo. Ça se trouve que tu es un immense globetrotter qui a voyagé seul pendant 2 ans et qui a fait tout le tour du monde. Ou alors peut-être qu'au contraire, t'es cette personne qui n'est jamais partie seule à l'étranger parce que c'est quelque chose qui lui fait très peur. Moi dans mon cas, ça va être mon premier grand voyage seul. Donc c'est quelque chose de très symbolique. Mais je te vois déjà venir, tu dois sûrement te poser la question, pourquoi le Népal ? Franchement, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais très attiré par ce petit pays passionnant. Mais on peut dire que c'était quelque chose qui était pas du tout prévu. Avec les deux dernières années de Covid et des restrictions, c'était vraiment quelque chose qui m'était complètement sorti de la tête. Jusqu'à ce qu'un beau dimanche matin ensoleillé, un dimanche matin de brocante, je tombe sur ce fameux livre. Introduction au Népal. J'ai commencé à le feuilleter, puis j'ai redécouvert les langues, les paysages, la culture du Népal. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir ça de mes propres yeux. Concrètement, je me suis posé la question, qu'est-ce qui t'empêche tout de suite de partir ? Et bah la réponse c'est... Bon, bah clairement rien du tout. Donc là, j'ai le plaisir de t'annoncer que là, on est actuellement le 28 novembre. Il est 22h30, heure locale Istanbul. Et je suis en direction de Katmandou, donc la capitale du Népal. Franchement, c'est un truc de malade. Ah, t'entends ? Encore énormément de mal à réaliser là. J'ai un peu du mal à me dire que dans un peu près 12h, je suis au Népal à Katmandou. Donc là, pour te résumer, j'ai une petite escale à faire de 4h. C'est trop compliqué d'exprimer ce que je ressens là. Je suis à la fois hyper content, hyper excité, hyper pressé. À la fois, j'ai quand même un petit peu peur, mais je suis pas très angoissé, on va dire. Je trouve que ça me fait quand même un petit quelque chose de me dire que je vais partir 3 semaines et demie et que je vais laisser tous mes potes, enfin toute ma famille, etc. Je l'ai pas oublié, le fameux livre, l'intro du cul au Népal. Vraiment, ce que je t'ai dit dans l'intro, c'est pas des conneries. Tu vois, le livre, surligné plein de trucs, vraiment plein de trucs que j'ai kiffé. Ça parle des dieux hindous, ça parle de vraiment plein plein de choses. Il y a des trop belles photos, c'est un vieux livre. Je vais lire pendant le voyage, il va un peu me guider. Il y a plein de trucs à faire et tout. Et en fait, je trouve ça trop intéressant de partir sur un voyage grâce à un livre et de vraiment se laisser guider. Je suis content, on a réussi à passer tout. J'ai passé le check-in du Népal. Tous les papiers sont bons, j'avais trop peur. J'ai commencé à faire un petit coup de stress, on m'a dit va me manquer quelque chose. Ça, c'est vraiment le truc qui m'angoisse le plus. Normalement, c'est bon, dans une heure. On prend l'avion, direction Katmandou. Je t'avoue qu'à ce moment-là, je ne réalisais encore pas du tout que j'étais en pleine direction du Népal. Un pays où j'allais presque passer un mois, où j'avais pris mes billets il y a deux semaines. Surtout, j'allais être complètement tout seul. Et le premier petit choc que j'ai eu, c'est quand j'ai commencé à voir les premières montagnes. Et puis finalement, assez rapidement, je me suis retrouvé dans un taxi, en pleine immersion dans la capitale. Tu vois, ces premières minutes, ces premiers moments où tu arrives en plein cœur d'un nouveau pays, je trouve que c'est presque un des meilleurs moments de tout le voyage. Tu vois, ces premiers moments de découverte, je les trouve juste hyper magiques. C'est juste des moments hyper purs, hyper innocents, où tous tes sens on t'en éveille et tu tiens juste à comprendre pourquoi t'es là, qu'est-ce qui se passe autour de toi. Et surtout, tu commences à prendre conscience de tout ce qui t'attend. Bienvenue à Katmandou. Mais avant de nous laisser complètement absorber par cette immense capitale tentaculaire, laisse-moi te parler du partenariat de cette vidéo qui m'aide à financer ce voyage. Je veux bien évidemment te parler de Surfshark VPN, un grand merci à eux pour leur soutien. Le meilleur moyen de soutenir cette chaîne YouTube, ce voyage et mon travail autour, c'est bien sûr de montrer l'intérêt que vous portez à ce partenariat. Donc n'hésite pas à aller cliquer dans le lien dans la description, en plus du like, du commentaire et de t'abonner. C'est vrai que je te le dis vraiment très très rarement au début de vidéo, mais pour cette fois-ci, je pense que quand même, ce grand voyage et cette vidéo mérite que je te le dise. Pour revenir à Surfshark VPN, Surfshark VPN, c'est un réseau privé virtuel, donc un VPN. Je pense que vous êtes énormément aujourd'hui à savoir ce qu'est un VPN. Il se trouve à la fois sous la forme d'une application sur mobile, mais aussi sous la forme d'une extension de ton navigateur Internet. Surfshark VPN va permettre de te localiser dans plus de 3200 serveurs dans plus de 65 pays. Franchement, un VPN, ça devient très vite très indispensable quand tu voyages énormément. Moi, je m'en sers énormément pour ce voyage au Népal. Ça me permet par exemple de lutter contre la disparité des prix qui est basée sur ta géolocalisation. Par exemple, si tu veux acheter un billet d'avion, si tu veux louer une moto, une voiture, etc. D'ailleurs, une moto, on va en reparler dans pas très très longtemps. Ça peut aussi t'éviter d'avoir ton compte bancaire bloqué par ta banque qui t'a localisé à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça te permet aussi d'être beaucoup plus en sécurité sur tout ce qui est Wi-Fi public. Donc généralement, tu t'y connectes beaucoup en voyage. Et bien sûr, ça va pouvoir te permettre d'accéder à tous tes services, tes sites favoris n'importe où dans le monde, même dans les pays où ces sites sont bloqués par géolocalisation. Tu vas aussi pouvoir débloquer plein de catalogues Netflix, des catalogues de streaming. Les avantages avec Surfshark VPN, c'est que tu peux profiter d'un seul abonnement sur tout un nombre d'appareils illimités. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Tu as aussi accès à un service clientèle 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour pouvoir régler très rapidement tes petits problèmes. Et bien sûr, tu as la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Alors tu as bien sûr un lien en description avec un code de réduction de près de 83% ainsi que 3 mois gratuits supplémentaires. Donc vraiment, je ne sais pas trop ce que tu attends. Va tester ça, tu m'en diras des nouvelles avec le lien dans la description. Je te remercie énormément pour ton soutien et on peut continuer la vidéo. Alors, on en était à où déjà ? Ah oui, Katmandou, 6h30 du matin. Et si je me suis levé aussitôt, c'est que je n'avais pas envie de louper les premiers rayons au soleil frapper les bâtiments de la ville. Les gars, je suis actuellement sur le toit de la guest house là. Ah, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Je rentre maquette, c'est 32. Ah oui, d'accord, ça va être chouette. Oh putain ! Oh putain, je suis choqué. En fait, c'est à partir du moment que tu prends un peu de hauteur sur les toits que tu te rends compte de toute la jungle urbaine que représente Katmandou. Tu as vraiment cette impression que tous les bâtiments sont construits les uns sur les autres sans véritable règle. Regardez-moi cette vue et c'est juste incroyable. Là, il est 7h du mat', on est actuellement à Katmandou, je suis sur le rooftop de ma guest house. C'est vraiment quelque chose de malade, c'est à la fois hyper chaotique, à la fois hyper paisible, à la fois super beau. Je trouve que c'est une ambiance, franchement, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Katmandou, tu peux considérer cette ville comme une véritable fourmilière humaine. Elle possède l'une des densités de population les plus élevées au monde. Une habitation à deux étages peut abriter jusqu'à 30 personnes réparties sur 4 générations. En vrai, il y a un truc que je trouve assez fou à Katmandou, c'est que tu peux à la fois avoir des rues où c'est le chaos, c'est le bordel total, ça klaxonne de partout, il y a un trafic de malades. Et à la fois, tu as juste à traverser une petite rue. Et là, tu te retrouves dans une petite place, donc avec un temple, il faut que je retrouve le nom. Une des choses que j'ai préféré le plus faire à Katmandou, je pense que maintenant tu me connais, c'est juste me balader dans toutes ces petites rues et m'imprégner de l'ambiance de la ville. Prendre des photos, prendre des vidéos, tomber sur des petits moments de vie et les capturer pour témoigner et en garder des souvenirs. Mais une des choses que j'ai le plus kiffé à Katmandou, c'est bien sûr faire des rencontres. Je te présente Youbraj, c'est un gars que j'ai rencontré en une après-midi à Katmandou. Il m'a fait découvrir des petits coins un peu plus secrets de la ville, c'était super cool, mais tu sais quoi, je vais le laisser se présenter. Je suis Youraj, de Nepal, si vous êtes intéressés, vous pouvez aller visiter à Nepal. C'est vraiment bien, c'est le plus beau, c'est le plus beau. C'est le plus beau, c'est le plus beau et nous avons 8,848.36 mètres de la ville et c'est mon ami. C'est mon ami, c'est mon school et je suis un artiste et je fais ce genre de peinture. Merci beaucoup pour votre soutien, nous n'avons jamais oublier. Et nous avons besoin de plus de touristes à Nepal. C'est vraiment grave en COVID, comme en 2015, et aussi des earthquakes, même 2 ans avant le bloc de la COVID. Et en janvier, nous avons entendu parler de la bloc de la COVID, nous nous souhaitons, non ? Et partout, je pense que c'est bon, donc vous pouvez venir au Nepal, aller partout, partout au monde. Namaste. Ce qui était hyper intéressant avec Youbraj, c'est qu'on a pu aborder des sujets un peu complexes, comme le système de caste, ou alors la cohabitation entre l'hindouisme et le bouddhisme. Je dois t'avouer qu'il m'a aussi fait découvrir la partie un peu plus festive de Katmandou. A Katmandou, il y a un endroit qu'il faut absolument que tu fasses, il s'agit de Durbar Square. Si Katmandou est le centre du Népal, Durbar Square est le centre spirituel de Katmandou. Toute la vie de la capitale gravite autour de cette place, attirée par une forêt de temples et d'hôtels érigés au cours des derniers siècles, en face du vieux palais royal. Il s'agit vraiment du centre historique de Katmandou, autrefois route commerciale, direction le Tibet. Du coup, je voulais juste remercier Rama. Rama, très très bon guide. Très très bon guide. C'est difficile de parler français. C'est pas facile, mais c'est bien, c'est très bien. Rama me fait visiter tout Durbar Square et il y a énormément de choses à apprendre, c'est super bien. On fait le tour des temples et on en apprend beaucoup. C'est le dieu de l'alcool, le dieu de la bière. Donc tous les jeunes se réunissent ici en septembre et il y a un gros festival de la bière et c'est sacré. Ici, on peut voir les dommages du séisme de 2015 et qui est toujours en réparation. C'est énorme quand même. Il faut vraiment savoir que le séisme de 2015 a énormément marqué les Népalais. On compte près de 9000 victimes. Il y a eu énormément de bâtiments et plusieurs temples vieux de plusieurs centaines d'années qui ont été tout simplement détruits. Pour en avoir parlé avec quelques Népalais, tu sens que c'est un véritable traumatisme pour le pays. Et même 6 ans après, tu peux voir encore énormément de bâtiments encore accidentés, surtout à Durbar Square. Mais le Népal garde la tête haute et tente de se relever. Comme vous l'avez vu sur le panneau, il y a énormément de pigeons et je ne fais que d'en filmer depuis tout à l'heure. Et en fait, ils sont considérés vraiment comme des messagers. Donc ils ne les chassent pas, il ne faut pas leur faire peur, etc. Ça fait vraiment partie de l'énergie d'ici. Bon les gars, il faut que je vous explique un petit peu la situation. On m'a peut-être prêté cette moto, donc le gérant de l'hôtel Sankar qui m'a prêté sa moto. Le problème, c'est que j'aurais préféré un scooter, on va dire, parce que les motos, je n'ai pas trop conduit ça. En plus, on est au Népal. Si mes parents, ils regardent ça, ils vont flipper. Donc en gros, là, je suis en train de voir si je la prends ou pas. Et l'objectif cet après-midi, ça va être se balader autour de Katmandou. Donc là, je suis en train de me tâter. Est-ce que je prends la moto ou pas ? C'est une 150 cm3. Regardez, on est juste devant l'hôtel. Le 8488 Hôtel. Bon, finalement, j'ai quand même accepté la moto. Et je dois t'avouer une chose, c'est que vraiment, c'était la toute première fois de ma vie que je faisais de la moto. Alors en vrai, je ne t'invite pas vraiment à le faire. C'est quand même assez dangereux et assez irresponsable de ma part. Mais franchement, je me suis plutôt surpris. En une quinzaine de minutes, j'avais passé toutes les vitesses et c'était parti pour l'aventure. Vous l'avez vu, Sankar m'a prêté sa moto. Donc au début, j'étais un peu en stress parce que je ne sais pas trop faire de la moto en fait de base. Et au final, c'est super bien passé. Et là, on est devant le temple, donc le Monkey Temple. Et on va aller faire un petit tour là-bas. Il y a des singes, il y a des singes partout déjà. Le Monkey Temple, ou de son vrai nom népalais, le Swayam Bunas, est l'un des plus anciens et le plus sain des sites bouddhistes de tout Katmandou. Il est situé sur une colline à l'ouest surplombant la ville et bien sûr abritant des centaines voire des milliers de singes. Selon la légende, la vallée entière était occupée autrefois par un lac immense dans lequel a grandi un lotus. La vallée fut alors appelée Swayambu, signifiant Autocrée. Le nom vient d'une flamme autogénérée éternelle sur lequel a été construit plus tard un stupa. Le Bouddha eut alors une vision du lotus à Swayambu et s'y rendit pour le vénérer. Voyant que la vallée pouvait être une bonne base pour rendre le site plus accessible aux pèlerins humains, le Bouddha de son épée ouvrit un passage. L'eau fut drainée du lac quittant la vallée dans lequel Katmandou se trouve maintenant. Le lotus s'est transformé en une colline et la fleur est devenue le stupa de Swayambunas. Regarde-moi cette vue incroyable. Bon, comme tu l'as vu, j'ai plutôt bien maîtrisé la moto. Merci vraiment beaucoup à Sankar qui m'a filé la moto. C'est top, ça change tout vraiment. Et c'est juste incroyable. Franchement, ça donne vraiment beaucoup d'idées pour la suite du voyage. Je suis en train de me dire que vraiment un scooter, un gros scooter ou une grosse moto, ça peut être vraiment top, top, top pour la suite du voyage. Bon, les gars, juste avant de vous dire à demain, regardez le plat que je mange ce soir. Ça, c'est le plat typique numéro 1 de tout le Népal. C'est le dalbat et ça, c'est le plat typique. Donc, il y a du riz, du curry, de la sauce épicée, des légumes frits. Incroyable. Très important, prendre des forces pour demain. Bon, les gars, je vous rappelle quand même que demain, je pars pour une expédition de 10 jours dans l'Everest pour monter pas au sommet de l'Everest, mais quand même à 5000 mètres. Ah oui, ça, j'ai un peu oublié de te l'annoncer. Revenons un petit peu en arrière dans la vidéo. Donc, en gros, pour t'expliquer ce qui s'est passé hier, je suis venu ici. Donc, c'était la guest house que j'avais réservé pour les deux premières nuits, je crois. Et finalement, je me suis vraiment super bien entendu avec le gérant qui s'appelle Sunkar et que je vais sûrement te présenter dans les vidéos qui vont arriver. C'est super bien entendu. Et en fait, je lui ai expliqué ma démarche. Je lui ai expliqué que voilà, je faisais des vidéos sur YouTube et que mon but, c'était un peu de faire découvrir le Népal et que je n'avais pas grand chose qui était prévu. Et donc, lui, en fait, ça l'a directement intéressé. Et au final, il s'est proposé de m'aider pour essayer de prévoir des choses, des expéditions, etc. Et en fait, il m'a fait comprendre que plus j'attendais, plus ça allait être difficile parce que plus l'hiver venait tôt. En gros, la meilleure période pour le Népal, c'est octobre-novembre. Et moi, j'arrive là fin novembre, début décembre. Dans quelques semaines, il va commencer vraiment à faire très très froid. Donc, les expéditions, il faut les faire les plus tôt possible. Donc, j'ai l'honneur de te dire que je me suis engagé à faire l'expédition jusqu'à l'Everest Basse Camp. Donc, pas tout en haut de l'Everest, mais bon, on est quand même à plus de 5000 mètres. Et c'est une expédition de 10 jours. Clairement, je sens que ça va être une aventure de fou. J'ai déjà reçu pas mal de vos messages sur Instagram. Il y en a clairement qui me disent que pour certains, c'est le but de leur vie. C'est vraiment des choses qu'ils ont envie de faire depuis des années. Et moi, ça s'est fait carrément du jour au lendemain. Mais bon, tout ça, c'est bien beau, mais bon, il faut quand même se préparer. Du coup, j'ai acheté un petit peu de matos. Je te montre ça. Alors, voici toutes les affaires que j'ai acheté pour l'expédition. Donc, bien sûr, j'ai acheté des vraies chaussures de randonnée parce que je suis venu avec juste des baskets Nike. Et le mec m'a dit clairement, ça suffit pas. En même temps, je pense que ça vaut le coup pour une expédition de 10 jours en haut de l'Everest. Ici, des gants parce que j'en avais pas du tout. Il m'a dit le plus important, c'est ça, c'est les chaussettes chauffantes. Enfin, des chaussettes thermiques en tissu thermique. J'ai pris aussi une tenue complète en tissu thermique. J'en ai pris qu'une. J'espère qu'on peut faire la lessive là-bas. Et une gourde parce que voilà, je suis venu sans gourde. Donc, les baskets, elles m'ont coûté 30 euros. En vrai, c'est vraiment pas du tout cher. Je me dis que pour une expédition de 10 jours dans l'Everest, c'est quand même le minimum. Demain, Durva vient me chercher à 5h30. Parce qu'avant de partir en randonnée, il faut qu'on prenne un petit avion. Il m'a dit, c'est un avion où il n'y a que 8 personnes. Et il m'a même dit que c'était l'avion le plus dangereux du monde. Enfin, demain, c'est une grosse journée. Grosse journée avec trop d'inattendus. Donc là, je vais préparer toutes mes affaires. Je vais aller me coucher parce que demain, on se réveille tôt. Et je te dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada